Diascote, miroir du football de la diaspora témoinait Diascote, miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes sur Diascote, miroir du football de la diaspora congolaise Diascote vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu Récoltez pour vous des news concernant certains de nos internationaux Ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs Et le numéro d'aujourd'hui nous emmène du côté de la France En Ligue 2, championnat français de deuxième division Où le club de Sochaux-Montbéliard a eu à faire un communiqué de presse 100 matchs avec le FC Sochaux pour Aldo Kaloulou Face au Dijon, Aldo Kaloulou a disputé son centième match de Ligue 2 Avec le FC Sochaux, l'attaquant s'est vu remettre un cadre A la fin de l'entraînement par ses coéquipiers Bravo à l'international congolais Aldo Kaloulou Aldo Kaloulou qui a goûté à ses premières minutes en sélection Lors de la double confrontation qui avait opposé les Léopards de la RDC Au Mourabitoun de la Mauritanie Aldo Kaloulou qui était sur le banc pour le match de la troisième journée Aldo Kaloulou avait fait son entrée Remplaçant ainsi Elia Meshaka blessé Et lors du match de la quatrième journée à Nouakchott Contre le même adversaire Sébastien Desabres, sélectionneur de Léopards Qui avait dû changer un tout petit peu son système de jeu Optant pour le 4-4-2 Avaient placé Aldo Kaloulou Aux côtés de Cédric Bakamboum Ça avait porté des fruits Puisqu'en première période la RDC menait sur le score d'un but à zéro Et Aldo Kaloulou a eu à réagir Sur sa page Facebook Il a donc eu à dire Quelques mots à ses fans Certainement Même si j'aurais souhaité célébrer ça Dans une période plus faste Fier d'honorer ma centième sous le maillot du FC Sochaux Mon Béliard Il le dit tout simplement parce que Les objectifs des Sochaux c'était très clairement La montée terminée dans l'une des deux premières places Mais malheureusement dans la situation actuelle Aldo Kaloulou sait que c'est très compliqué pour eux De pouvoir monter en première division la saison prochaine Voilà pourquoi avec regret Il a eu à dire ces quelques phrases Mais c'était un battant et on sait Aldo Kaloulou sera certainement de la partie Lors du match de la cinquième journée Le prochain rassemblement de l'Europa est prévu Pour le mois de juin prochain Nous avons un match décisif au Gabon À Franceville Contre les Panthères du Gabon Nous quittons la Ligue de Française Et la France nous allons du côté de la Hollande En championnat hollandais de première division Victoire écrasante pour Lutonda et son club de Valvic Pour l'ouverture de la 31e journée du championnat hollandais de première division Le RKC Valvic s'est imposé lourdement face au FC Volendam Ce qu'en finale 4 buts à 1 Le latéral droit de 22 ans Thierry Lutonda qui était titulaire a disputé l'intégralité de cette rencontre L'ancien Mauve enchaîne avec son 30e match en première division hollandaise cette saison Belle victoire donc pour les jaunes Qui sont positionnés à la 8e place du championnat avec 41 points Félicitations à Thierry Lutonda Espérons qu'il continue dans cette dynamique Nous restons en Hollande Mais cette fois nous allons en deuxième division Où l'on jouait la 34e journée du championnat hollandais de deuxième division Et tel star qui recevait Willem 2 n'a pas su remporter ce match Un score final 0 buts par tour Jérémy Bokila, l'international congolais, avait débuté ce match sur le banc de Willem 2 Il a effectué son entrée à la 46e minute de jeu Son équipe a pressionné à l'extérieur et 4e de ce championnat avec 18 victoires 10 nuls et oui défaite 63 buts inscrits contre 38 encaissés Quant à Jérémy Bokila, il a profité de ces quelques minutes pour porter à 1144 minutes son temps de jeu sur les 3150 minutes possibles Jérémy Bokila a participé à 32 de 35 matchs avec son équipe avec à la clé 7 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées Prochain rendez-vous pour son club et lui ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée de ce même championnat et la réception du Trecht 2 Ce match est prévu pour le vendredi 12 mai 2023 sous les coups de 19h Cœur de Kinshasa Nous quittons les Pays-Bas Nous allons cette fois du côté de la Suisse où l'on jouait la 32e journée de la Challenge League Championnat suisse de 2e division Et Schaffhaus qui recevait la CB Nizona l'a battu sur le score de 2 buts à 1 Vous le savez l'international congolais Joël Kiasungwa blessé n'a pas pu prendre part à cette rencontre A noter qu'il s'agissait de sa 2e fois de ne pas être aligné pour cause de blessures A retenir qu'il ne jouera plus cette saison Pour lui c'est bien terminé Il ne sera même pas présent lors du prochain rassemblement des Léopards Et après cette défaite La CB Nizona est avant-dernier du championnat avec 9 petites victoires 4 019 défaites 32 bien inscrits contre 61 encaissés Joël Kiasungwa voit son temps de jeu stagner à 2352 minutes sur les 3150 minutes possibles Il a participé à vincé des 34 matchs avec son club Il a tout de même eu à réaliser avant sa blessure 5 clean sheets cette saison Prochain rendez-vous pour son club ce sera pour le compte de la 33ème journée Et la réception du FC Will Ce match est prévu pour le vendredi 12 mai 2023 sous le coup de 18h30 Heure de Ki-Inchasa Côté de la Suède en première division Où il y a eu un retour au succès pour Mike Sema et Norco Ping Mike Ndonga, la Nampu, tous ses mains et son club se sont imposés devant la formation d'Amarbi En match comptant pour la 6ème journée du championnat Score finale 2 buts à 0 L'attaquant congolais qui ne fait plus l'unanimité au sein de cet effectif En raison de son âge à disputer les dernières minutes de cette partie Lui qui partira certainement en fin de saison Son contrat arrivant à terme C'est une belle victoire qui leur permet de revenir au succès après Deux sorties sans victoire Notamment inclusant Reverse 0 buts contre 3 en déplacement face à Malmö Ils occupent la 5ème place au classement avec 11 points Et vont tenter de poursuivre sur cette lancée lors de la prochaine sortie Ce sera bien évidemment lors de leur déplacement sur la pelouse de Desgerfort Le lundi 8 mai prochain Nous quittons la Suède Nous allons cette fois-ci du côté de la Corée du Sud En Corée du Sud, nous l'ont joué la 11ème journée du championnat coréen de première division Et l'Incheon United qui recevait souvent a été battu à domicile sur le score des 0 buts contre 1 Paul José Mpoku n'était pas sur la feuille du match malheureusement Et son équipe a pressé ce revers à domicile Le 9ème du championnat avec 3 victoires, 3 nuls et 5 défaite 11 buts inscrits contre 16 encaissés Quant à Paul José Mpoku qui n'a pas beaucoup de temps de jeu Qui stagne à 241 minutes sur les 990 minutes possibles Il n'a participé qu'à 6 heures des 11 matchs avec son club avec tout de même un but inscrit Prochain rendez-vous pour Incheon United Ce sera pour le compte de la 12ème journée de ce même championnat Et le déplacement sur le terrain de Jésus United le mercredi 10 mai 2023 Sous le coup de 11h30 de Ki-Inchassa Nous quittons la Corée du Sud Nous retournons en Afrique En Afrique où nous allons du côté du Maroc Au Maroc où l'on jouait la 25ème journée de la Boute L'approche un championnat marocain de première division Où Difa El Jadida qui recevait à Assania Agadir A fait 2 buts partout Moukoko Amal et Dieu merci titulaire Comme à son habitude à disputer l'intégralité de cette rencontre Il s'agissait de sa 10ème titularisation consécutive Quant à Christian Tundi, il était également titulaire Il a disputé aussi l'intégralité de ce match pour sa 14ème fois consécutive Difa El Jadida a pressionné la domicile Il est 14ème au championnat avec 5 victoires Oui nul et 12 défaite 21 buts inscrits contre 38 Encaissés Moukoko Amal a porté à 2203 minutes son temps de jeu sur les 2460 minutes possibles Il a donc participé à 25 de 27 matchs avec son club Alors que son coéquipier Christian Tundi a porté à 1941 minutes son temps de jeu sur les 2370 minutes possibles Il a participé à 21 des 25 matchs avec son club avec à la clé un bien inscrit Toujours en Afrique Nous allons cette fois du côté de l'Afrique du Sud En Afrique du Sud en première division Où en grosse difficulté Karim Kimvoudi et ses coéquipiers au bord de la rélégation à deux journées du terme L'international congolais Karim Kimvoudi et Marisburg ont concédé le nul face à la formation De Marou Mogala en tant matchs comptant pour la 28ème journée du championnat Ce qu'en finale le début partout Le jeune milieu offensif congolais qui a réussi sa saison sur le plan personnel Malgré les difficultés collectives de toute l'équipe a tenu son poste lors de cette explication Ils ont manqué l'occasion de faire un résultat Et qui sont très mal positionnés à deux journées de la fin Ils devaient absolument l'emporter pour leur permettre de continuer à croire au maintien Bien qu'il est toujours possible pour le moment Ils sont derniers au classement avec 26 points Mais peuvent encore se maintenir à condition de gagner les deux derniers matchs Qui restent à espérer donc les contre-performances de leurs concurrents directs au maintien Ils vont disputer la prochaine journée avec la réception de Estelle & Bosch le samedi 13 mai Pour commencer l'opération Maintien courage à Karim Kiv Vous dit à toute son équipe Nous espérons qu'ils pourront réussir cet exploit L'exploit de gagner les deux derniers matchs qui restent C'est dans la même situation que se retrouve l'équipe nationale de la République démocratique du Congo Donc nous ne pouvons que leur souhaiter toutes les bonnes chances Voilà nous sommes arrivés à la fin de ce sujet Si vous l'avez aimé N'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer Laissez-la nous à travers un commentaire Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien Que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne DiascoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtrait une petite cloche de notification Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer Encore une fois merci à vous Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité En attendant portez-vous bien Et DiascoFoot vous dit au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz